Ah, c'est génial. Génial. La TV 303 de Roland, un classique, pour faire des lignes de basse. Et vraiment, je pense que chaque fois qu'il y a une nouvelle musique qui est inventée, c'est pas forcément un artiste. C'est plutôt un instrument. Et c'est avec ça que l'Acid House est née, avec un DJ qui s'appelle DJ Pierre. Alors, Maxwell Jackson, Billie Jean, c'était avant Internet. Et j'apprenais à mixer chez moi. Et personne ne pouvait me montrer, parce que je suis trop petit, j'avais pas de copain DJ. Il fallait que je comprenne le principe du beat matching et de mixer au tempo. Et c'est avec… La première fois que j'ai réussi à mixer, c'est avec Billie Jean que j'ai compris comment ça marchait. Et je me suis dit « Ah, c'est génial ! » juste pour avoir l'idée d'un flow continu dans le rythme. Et tu mixais avec la radio justement aussi ? Oui, c'est ça. Alors, ce qui était marrant, c'est que je n'avais pas assez d'argent pour me payer deux platines. Donc, j'avais juste une table de mixage et une platine et je m'entraînais avec ce qui passait à la radio. Donc, j'avais mixé, je crois que c'était « Oliver Sheetown », « Get Banned on Saturday Night » avec « Billie Jean » de Michael Jackson. Ben, Sia, c'est une de mes artistes préférées, si pas ma préférée. C'est un génie de l'écriture, une voix extraordinaire. Et puis, on a eu la chance de faire un titre ensemble qui a changé notre vie. Elle est super loyale, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et elle s'est devenue une grande star et elle continue à toujours être là pour moi, ce qui est formidable. C'est génial ! Alors, Black Market à Londres. En 1988, j'étais déjà un DJ qui avait une certaine réputation à Paris. Je jouais au palace, je jouais au bain. Je jouais dans un club qui s'appelait Le Broad. Et je pars à Londres. Et comme je jouais dans ce club gay qui s'appelait Le Broad, j'essaye de me demander ce qui se passe dans les clubs gay aux États-Unis. Et j'entends parler de la house music. Et puis, je pars à Londres parce qu'on ne pouvait pas trouver ce style de musique en France. Et je vais à Black Market et là, je deviens fou. J'entends toute cette musique. Je vais dans un club qui s'appelle Choum. Et je vois pour la première fois un DJ sur scène avec les gens qui dansent en regardant le DJ. Et je dis, voilà, c'est ça que je veux faire. Et je vais à Black Market. Je donne tout l'argent, toutes mes économies. Et je commence la première soirée house à Paris, au Broad, dans le club dans lequel je travaillais. C'est mon 7e album. C'est un album de liberté, de bonheur, de partage, sans concession. Donc, aussi bien sans concession dans le côté pop où j'y vais à fond et où je l'assume pleinement. J'aime les chansons pop dans plein de styles différents. Musique latine, trap, dance music, pop. Et puis, la deuxième partie de l'album, Jack Back, aussi sans concession, purement électronique. House, take house, même techno, sans essayer de faire des tubes, sans aucune ambition commerciale. Oui, absolument. Alors, au tout début de la house, les premiers disques que j'ai achetés, c'était Love Can Turn Around, c'était Move Your Body, Jack Your Body. Et Jack, c'était le mot qui revenait tout le temps et qui symbolisait un peu ce mouvement musical de Chicago. Et il y a quelques années, j'avais fait un morceau qui s'appelait Jack is Back, que je n'ai pas fait sous mon nom, mais qui était joué un peu par toute la scène. French Touch, Justice et tout ça. Ce qui était assez comique parce que les gens ne savaient pas que c'était moi. Donc, c'était un peu une private joke entre nous tous que tout le monde jouait David Guetta. Alors qu'à l'époque, ceux qui étaient fans de cette scène me détestaient. Et donc, The Jack is Back, j'ai fait Jack Back, voilà. Wow, je n'ai pas vu de photo du Broad, ça c'était dingue. Wow, incroyable. Alors, le Broad, c'est le premier club dans lequel j'ai travaillé, quand j'avais 17 ans. Et c'était un club gay, c'était avant que la house music existe, avant même que le hip-hop existe, je crois. Ici, ça avait commencé, mais en fait, c'était un peu les Rappers Delights, le hip-hop un peu disco quand même. Et moi, je jouais du funk. Et ils me disaient, écoute, tu joues du funk, c'est cool, mais tu sais, ici, c'est un club gay. Il faut aussi que tu joues du disco, ce qui était très cool pour moi, mais aussi de la New Wave. À l'époque, je n'aimais pas la New Wave, mais bon, j'ai quand même dû apprendre. Et finalement, j'y ai pris goût et des groupes comme Dépêche Mode, par la suite, m'ont beaucoup influencé. Parce que finalement, c'était les premiers morceaux d'électronique. Daft Punk, c'est les patrons, quoi, voilà. Je les mets à un autre niveau que nous tous, vraiment. Et j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour eux. Ils venaient dans mes soirées, à l'époque, au Queen, quand j'invitais tous les DJs de Chicago, de New York. Et quand j'ai fait mon premier disque, Just Only More Love, j'ai demandé à l'avis de Thomas. Et il avait beaucoup aimé le disque. Et puis, il a passé un coup de fil à Virgin. Donc, c'était comme si Dieu appelait à l'époque. C'est Dieu qui appelle Virgin. Et bon, il y a mon copain David, là. Il a fait un truc pas mal. Vous devriez vraiment écouter. Et donc, c'est assez marrant parce que tout a été assez compliqué dans ma vie. Tout a été assez dur. C'était toujours à force de travail. Et à partir du moment où j'ai fait de la musique, tout s'est déroulé d'une manière assez facile. C'est-à-dire que je décide d'aller au studio à l'époque avec mon copain Joaquin Garo. On fait un instru le premier jour. Dans la même semaine, je rencontre Chris Willis dans un restaurant. On écrit la chanson Just Only More Love. Et la semaine suivante, je rencontre Thomas qui venait de temps en temps au club où je travaillais. Je vais le voir à son studio. Je lui fais écouter. Il adore. Il me fait signer dans la semaine avec Virgin. Donc, c'est assez dingue, quoi. Qu'est-ce que c'est que c'est que la connivence, c'est un petit restaurant de quartier ? C'était le restaurant de mon père. Et c'est assez marrant parce que je crois que le premier concert de téléphone ou de Taxi Girl a eu lieu dans le restaurant de mon père. Il y a un des membres de Taxi Girl qui est un producteur très connu, qui a par la suite produit pour moi un des meilleurs albums de Madonna. Et ces deux groupes, quand j'étais enfant, répétaient dans ma cave. Et donc, j'étais vraiment un petit enfant. Et donc, je les voyais jouer. J'étais assez fasciné. Et plus tard, c'est moi qui ai appris à faire de la musique dans cette même cave. J'ai toujours eu quand même un bon sens artistique, mais un bon sens du business aussi. Et donc, à l'école, je faisais des photocopies et je faisais payer 10 francs l'entrée pour mes fêtes l'après-midi dans ma cave. Ça marchait ? Ouais, ça marchait. Mais la réalité, je ne faisais pas de profit. C'était pour payer le jus d'orange et voilà. Jimmy Ivin, qui était le patron d'Interscope et qui est le créateur de Beats avec Dr. Dre, qui est un génie de la musique, qui avait travaillé comme producteur pour les Beatles. Tout ça, qui a une vraie histoire et qui a une vraie oreille. Entend la démo et me demande de me voir. Moi, j'étais un peu intimidé parce que c'est vraiment la légende dans l'industrie musicale aux États-Unis. Il me dit voilà, I got a feeling, c'est le plus gros titre de l'album. C'est un titre qui va changer l'histoire de la pop-musique. Je veux qu'on s'associe ensemble, je veux qu'on fasse des labels, je veux qu'on fasse plein de trucs. Et il me parle de ses casques. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait une collection de casques avec lui, avec Beats. Et il appelle tous les managers de tous les artistes et dit bon, il y a ce mec David Guetta, mais j'étais inconnu. Il faut que vous alliez le voir travailler. C'est extraordinaire. Donc, je me retrouve pour la première fois de ma vie dans un studio professionnel avec une grosse table SSL. Moi, je demande juste un mini jack parce que je ne sais pas m'en servir. Je sais travailler dans mon ordinateur et il y a tout le monde. Voilà, tous les plus gros producteurs, tous les plus gros artistes, les plus gros rappeurs, les chanteurs. Et moi, c'est horrible parce que déjà, je suis très intimidé juste par Black Eyed Peas, mais il y a toute l'industrie musicale qui est en train de me regarder comme ça. Donc, je suis, je tremble. Mais bon, on l'a fait et voilà, c'est un titre qui a changé notre vie. Waouh. Ça, c'est une belle histoire. Kissa Ring. Alors, j'étais DJ dans une soirée assez branchée qui s'appelait Le Ball des Étoiles. Et ça, c'était, je crois, en 88. Je jouais déjà de la house et du hip hop. Je faisais un mélange de house et de hip hop. Et j'avais un T-shirt Kissa Ring. Mais Kissa Ring, à l'époque, n'était pas l'artiste ultra connu qu'il est devenu. Kissa Ring, c'était un mec qui faisait des graffitis dans la rue à New York. Et donc, c'était assez inhabituel de voir quelqu'un avec un T-shirt Kissa Ring. Donc, il y a un mec qui vient me voir au platine et il me dit, ta musique, elle est vraiment super. T'aimes cet artiste ? J'ai dit, ah ouais, j'adore. Il me dit, c'est moi. Voilà. Alors là, j'hallucine complètement. Et à l'époque, j'avais une émission sur Radio Nova, qui est la première émission qui jouait de la house music sur Radio Nova. Et je dis, mais est-ce que tu accepterais que je t'interviewe ? Et donc, je l'ai invité dans mon studio, dans ma cave, la cave où le téléphone jouait beaucoup plus tôt. Et on a fait une interview. Et puis, moi, c'était comme une bande de potes. Donc, j'étais dans ma cave, je scratchais, je jouais de la musique. Bon, voilà, on a fait l'interview. Et puis, à l'époque, c'était le vinyle. Donc, j'avais une feutrine. Et je lui dis, tu accepterais de me faire un dessin ? Bien sûr. Et il m'a fait un dessin pour David. C'était en 89. Et c'est dingue. Et c'est comme ça que j'ai un kiss-ahawing chez moi. Et ce qui est fou, c'est que je l'avais perdu. Tu l'as retrouvé depuis ? Et je l'ai retrouvé, bien sûr. Mais dans un déménagement, je l'avais perdu. Mais à l'époque, si tu veux, c'était juste parce que j'étais fan. Mais je n'avais pas la notion qu'un jour, ce serait un des plus gros artistes de pop art qui existe. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.